Là on reprend tout doucement le cyclocross Bon, première mission, déposer ma copine, terminée Comme vous pouvez le voir, je suis sur le home trainer Alors pourquoi ? Simplement parce que mes vélos de route sont attachés Tous les vélos cyclocross sont déjà dans la voiture Et en gros, j'ai aucun vélo pour rouler Hey, salut tout le monde Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier vlog Entraînement de cette saison hivernale Donc comme l'année dernière On va un petit peu suivre ma préparation Pour les cyclocross, car oui, l'hiver, je fais des cyclocross Effectivement, ma préparation passe par là Donc on va suivre ma préparation Durant tout l'hiver, jusqu'à temps qu'on reprenne la route En 2021, donc environ en février Donc normalement, ça sera des vlogs Qui seront toutes les semaines Le mercredi à 18h Donc on verra toutes mes préparations De la semaine précédente Le vendredi, vous aurez toujours la vidéo course Qui sera donc maintenant du cyclocross Donc vous aurez le mercredi toute ma préparation de la semaine Et le vendredi, vous aurez la vidéo de la course Et ça sera ça, toutes les semaines Donc j'espère que ça vous fait plaisir En tout cas, vous avez été très nombreux à me le demander Dans les commentaires ou sur Instagram Donc vous invite vraiment à liker un maximum Si ça vous plaît Si vous êtes intéressé par ce format-là Dites-moi dans les commentaires aussi Ce que vous aimeriez voir dans ce format d'entraînement Si vous voulez aussi en savoir plus sur ma vie Vous verrez que dans ce vlog, vous allez en apprendre un peu plus Sur ma vie personnelle aussi Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Si vous voulez plus de ça ou moins de ça Dites-moi, je suis vraiment ouvert Et puis ces vlogs, comme ça, vont s'améliorer au fil des semaines Je compte vraiment sur vous pour m'aider à faire des meilleures vidéos là-dessus J'ai donc commencé cette semaine, le mercredi Oui, je n'ai pas fait grand-chose Le lundi et le mardi, je l'avoue Le mercredi, j'ai commencé en allant faire du cyclocross Tester le vélo Car oui, je n'avais pas testé le vélo depuis l'année dernière Donc forcément, ça joue Vous allez voir que ça va même me jouer des tours Et du coup, je suis parti pour une heure et demie De cyclocross Et vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé Moi, mon premier cyclocross, c'est donc dimanche à Saint-Luz Un cyclocross qui est assez technique Mais bien de rien, la dernière, j'avais cassé mon dérailleur Donc là, on reprend tout doucement le cyclocross J'ai juste testé une fois la semaine dernière le vélo 45 minutes pour voir s'il fonctionnait Il y avait juste un problème de frein arrière Je n'avais pas de frein arrière, tout simplement J'avais dit à mon mécano, à cahier mon père De corriger ça Et j'ai toujours pas de frein arrière Donc là, aujourd'hui, je dois faire deux heures Deux heures sans être trop à bloc, mais en faisant montant un peu le cœur Je dois monter à 166 environ, maximum, vis-à-vis de mes capacités Là, quand j'ai commencé à filmer Je viens de monter une coach, j'étais à 180 Enfin, en cyclocross, on ne peut pas trop gérer son cœur C'est un peu compliqué Donc là, on va s'amuser pendant deux heures On va jouer dans la forêt Et puis, on se retrouve pour vous montrer un peu tout ce que je peux faire Là, je ne peux pas rouler trop vite Parce que je n'ai pas de frein arrière Donc je freine que avec le frein avant Je vous avoue que c'est un peu compliqué Et je fais très attention Mais d'ailleurs, ce serait con que je me blesse Dimanche, j'ai donc mon premier cyclocross de la saison On verra ce que ça donne J'espère que ça se passera bien pour moi En tout cas, j'y vais pour le fun, pour m'amuser Et puis, j'espère avoir un maximum de performance Bon, j'ai pris ma première tôle Parce qu'en fait, il y a des escaliers là Du coup, ça ne passe pas en vélo Et vu que je n'ai pas de frein arrière J'ai freiné du frein avant Bah, tu glisses de l'avant Là, par terre Mais là, je suis passé dans un spot que je connais bien Mais il y a besoin de frein, sincèrement Je n'aurais pas dû passer par là aujourd'hui Mais au moins, c'est le but de s'entraîner avec le vélo aussi C'est de voir les problèmes qu'il y a sur le vélo Pour que dimanche, je n'ai pas de problème Donc là, il faut que je coiffe ça, c'est sûr Et du coup, on va profiter un petit peu du paysage Avec le brouillard, le petit étang là Il est vraiment trop trop beau Et puis, les chemins sont trop trop bien par ici De toute façon, je vais vous partager mes spots un petit peu Il y aura plein de beaux chemins que je vais vous montrer C'est vraiment des super spots Et puis, vous allez voir ça Durant toute cette série de vlogs Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça Je suis désolé, il n'y a pas les images Parce que je n'ai pas encore mis le support de GoPro Sur mon vélo de Silo Croce Je le mettrai pour la prochaine fois Je viens de prendre une tôle encore Parce qu'en gros, là, je ne sais pas si vous voyez Mais là, il y a une racine Et j'ai fini par terre ici J'ai glissé de l'avant J'ai sauté du vélo, je ne suis pas tombé en fait Et j'ai fini debout Mais c'est parce que je suis un petit peu trop gonflé Vis-à-vis du terrain là Mais c'est parce que pour un entraînement Je ne peux pas vraiment me gonfler Vis-à-vis d'un terrain Vu que je fais vraiment plein de terrains différents Je me gonfle à 3 bar environ Donc c'est beaucoup Mais en même temps, je suis à pneus Donc c'est normal Et en fait, ça permet de ne pas exploser la jante Si jamais il y a des racines comme ici Ça permet de rouler vite Si je suis dans des chemins qui sont roulants là-bas C'est pour être un petit peu plus global Et puis j'ai une pompe dans mon dos Si jamais j'ai besoin de gonfler ou pas Mais du coup, là, je suis un peu trop gonflé pour le terrain Et je me suis bien rétamé la gueule en freinant Pour ne pas me prendre ce poteau Bon, premier entraînement terminé Je devais faire 2h Mais je n'ai fait que 1h30 Parce qu'en fait, normalement, je devais rouler ce soir Mais mon cours de ce matin était annulé Du coup, je suis parti rouler ce matin Tout simplement Donc là, je suis un peu short Au point de vue timing Donc là, je vais rentrer Ça me fera 1h30 ou 2h Mais je me serai bien amusé Dans la petite forêt, là, sincèrement, c'est super sympa La prochaine fois, je mettrai la GoPro sur le vélo Pour que vous puissiez venir avec moi Mais sincèrement, le SiloCross, c'est vraiment quelque chose de fun Quelque chose qui m'amuse Surtout à l'entraînement vis-à-vis des entraînements sur la route Et j'ai hâte de commencer les courses de SiloCross En espérant que ça se passe bien cette année Contrairement à la dernière où je n'avais pas eu de résultat, malheureusement J'espère que cette année, ça ira mieux Et pour dimanche, j'espère que je ne casserai pas le vélo Tout simplement parce que de 1h La dernière, j'ai cassé le dérailleur Et j'avais fait toute la course en VTT Avec un VTT qui n'est même pas à ma taille Donc voilà, c'est pas cool Ça a commencé mal l'année Donc cette année, j'aimerais bien commencer un peu mieux Et en plus, mon père ne pourra pas être là Donc je n'aurai pas de mécano sur le circuit Donc si j'ai un problème, je suis dans la merde Donc j'espère que tout ira bien Et on verra bien Et l'autre bonne nouvelle du jour, c'est quand même Que j'ai reçu un colis J'ai reçu un colis de bêta FPV Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer tout de suite Mais en gros, c'est énorme Voilà Donc le drone FPV Racing Starter Kit Le drone FPV, c'est simplement une nouvelle perspective D'angle de vue de caméra Et ici, c'est le Starter Kit Donc c'est pas quelque chose avec lequel je vais pouvoir faire des belles vidéos Mais uniquement quelque chose pour apprendre à faire du FPV Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est De toute façon, je vous montrerai ça dans les prochains vlogs On va tester ça ensemble Donc ne vous inquiétez pas On verra un peu à quoi ça sert En quoi c'est différent d'un drone normal Et puis j'espère que j'y arriverai À faire des belles choses avec ce drone Ensuite, le lendemain, le jeudi C'est passé une journée un petit peu remplie Chargée par beaucoup de choses à faire Vous allez voir Et donc j'ai commencé tout d'abord la journée en allant courir Bon, aujourd'hui, journée très chargée Je viens de me faire réveiller par ma copine Pour que je l'emmène à l'école Il est 7h du matin Ensuite, je vais essayer de prendre le temps de courir Parce que sinon, toute la journée, c'est impossible Après, j'ai rendez-vous chez la radiologue Pour des radios, je vous expliquerai ça tout à l'heure Et ensuite, je dois aller travailler de 12 à 22h Bref, une journée vraiment très chargée Et ça va être compliqué de trouver du temps pour aller courir Mais normalement, je vais courir 45 minutes Bon, première mission Déposer ma copine, terminée On part courir Il me reste environ 40 minutes pour courir là Et après, il faut que je sois rentré à la maison pour me laver Et partir, donc faire la radio Donc là, je vais courir 40 minutes Et tant pis pour les 45 minutes que je devrais faire à la base On va dire tant pis pour les 5 minutes Et puis de toute façon, il faut mieux faire 40 minutes que rien du tout Donc là, je dois courir tranquillement Maximum 166 Donc pour le moment, on va rouler Bon, aujourd'hui, je cours un peu plus vite que d'habitude Parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'ai couru 2-3 fois vraiment tranquille Pour habituer mon corps à la course à pied Parce que sinon, je me serais blessé Et mon corps est assez sensible à la course à pied Donc, ça va vraiment, je commence doucement pour ne pas me blesser Et là, aujourd'hui, je vais courir entre 150 et 160, donc je me force Là, je suis à 160 Et j'ai pas l'habitude Alors du coup, je me suis mis dans la forêt pour faire un peu d'intensité dans les côtes là Mais j'ai pas l'habitude de courir aussi vite Et je peux vous dire qu'en fait, on transpire assez vite Là, je suis à 170 Dès que ça monte un petit peu, le cœur monte Mais c'est très bien Ça fait les intensités sur le cyclocross Et j'ai jamais fait ça Depuis 3 ans que je fais du cyclocross J'ai jamais couru fort Je courais pour habituer mon corps Parce que dans le cyclocross, on a besoin de courir Par exemple, aux planches Mais jamais j'avais couru pour faire mes entraînements avec intensité Et là, du coup, j'écoute ce que mon entraîneur me dit Donc je fais ce qu'il me dit Ah, le petit lever de soleil dès le matin Ça, ça fait plaisir, les amis Du coup, d'habitude, je cours sur la route Parce que c'est plutôt plat Et ça fait pas monter le cœur, tout simplement Et là, du coup, je fais le même circuit Ou du moins, le début du circuit que je fais au cyclocross Et c'est très ballonné Beaucoup de virages, beaucoup d'appuis Parce que c'est pas comme la route Tu cours tout droit Et là, c'est un peu plus compliqué Et là, le cœur monte directement Je suis à 170 Dès que je vais dans la forêt En plus, je parle Donc forcément, c'est encore plus compliqué Mais allez voir, c'est vraiment cool de courir par là C'est vraiment cool de courir par là Parfait C'est parti ! Je suis littéralement trempé ces enseignements, ça m'a tué, je vous avoue. C'était la première fois depuis bien des années que je n'avais pas couru comme ça en faisant monter le cœur. D'habitude, je cours toujours doucement pour ne pas me blesser parce que j'ai toujours ma douleur au tendon qui date d'il y a deux ans. Quand je m'étais blessé, vous avez dû voir sur la chaîne YouTube si vous êtes là depuis longtemps. Donc, j'ai toujours cette douleur. C'est pour ça que lundi, j'étais au kiné du sport. Enfin bref, tout ça, je vous raconterai ça au fil et à mesure des vlogs. De toute façon, si vous suivez tous les vlogs, vous allez savoir un peu plus sur moi et puis sur ma préparation, sur mon niveau, pourquoi je suis bien, pourquoi je ne suis pas bien des fois. Vous allez en savoir beaucoup plus. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à suivre tous les vlogs. Bon, en attendant, moi, du coup, je suis en retard. Il faut que je me dépêche. J'ai rendez-vous chez la radiologue, donc il faut que je me dépêche. Bon, c'est parti. On va faire la radio. Je suis tellement en retard. Je n'ai pas eu le temps de manger. Du coup, je me suis pris des petites figues pour grignoter quand même parce que je sais qu'après, je dois direct aller au travail. Si ça veut dire trop longtemps la radio, je n'ai pas le temps de revenir chez moi. Et si je n'ai pas le temps de revenir chez moi, je n'ai pas le temps de manger. Et ça va être long de travailler de 12 à 22 sans manger. Donc, pour le coup, j'ai pris un petit peu de figues, mais ça ne suffira carrément pas. Donc, j'espère que j'aurai le temps entre la radio et le travail de passer chez moi à manger parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, c'est bon. Je suis enfin chez moi. J'ai les radios, j'ai les résultats. J'ai donc le bassin qui est décalé de 20 millimètres. Donc, voilà d'où viennent mes problèmes. Mais on en reparlera plus en détail, je pense, dans une prochaine vidéo. Maintenant, il me reste 10 minutes pour manger et aller travailler. Chaque semaine, j'en profiterai pour parler d'un sujet en particulier pour que vous en appreniez plus sur moi et sur ma façon d'aborder ma saison sportive finalement. Et aujourd'hui, comme premier sujet, tout simplement, ça va être mes objectifs dans ma saison de cyclocross cette année. Donc, effectivement, il faut se mettre des objectifs, je pense, pour pouvoir s'entraîner, avoir la motivation et puis pouvoir progresser. Donc, quels sont mes objectifs cette année en cyclocross ? Alors, tout d'abord, comme tous les ans, pour moi, c'est vraiment une saison qui est là pour faire passer l'hiver plus rapidement, m'amuser, prendre du bon temps, en fait, plutôt que de faire des heures de vélo sur la route, que ça m'énerve, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, moi, je suis vraiment en mode, le cyclocross, c'est plus marrant, on ne va pas se le cacher, c'est fun de rouler dans la boue, dans la forêt et de faire des trucs comme ça. C'est vraiment toujours plus amusant que de rouler plus droit sur une route, forcément, du moins à l'entraînement. Et du coup, voilà comment j'ai l'avoir de la saison de cyclocross, c'est pour le fun, mais toujours dans l'optique quand même de faire le meilleur résultat possible, parce que je suis un compétiteur, j'aime aller aux compétitions, mais je n'aime pas prendre des tours tous les week-ends, forcément. Donc, si possible, faire les meilleurs résultats possibles au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire que je vais commencer la saison déjà trois semaines après les spécialistes des cyclocross qui, eux, ont commencé bien avant moi, parce que moi, j'étais encore sur la route. Donc, je vais commencer la saison en prenant sûrement des tôles, en prenant des mauvaises places, tout simplement. Et l'objectif, c'est vraiment, au fil de la saison, de voir mes résultats s'améliorer, de voir des mecs qui étaient plus forts que moi finir derrière moi en fin de saison. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de progresser vis-à-vis de moi-même, sachant qu'en cyclocross, il faut savoir que je n'ai pas vraiment de prétention à des victoires, par exemple. Tout simplement parce que déjà, il y a des spécialistes de cyclocross, donc les mecs-là, pour moi, c'est des mecs intouchables, ils me mettent un tour, en fait, je ne peux rien faire. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'en cyclocross, vu qu'on est moins nombreux, il n'y a pas de système de catégorie, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, départementaux, les pros, on est tous ensemble. Donc, autant vous dire que je n'ai pas trop le niveau pour aller battre ces mecs-là, en fait. D'autant plus que, comme je le dis, il y a des mecs qui sont spécialistes du cyclocross, c'est leur truc à eux, ils s'entraînent toute l'année pour le cyclocross, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, forcément, je ne peux pas me comparer à eux. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver en début de saison, dire par exemple, je finis 15e, voilà, chiffre au pif, et me dire, à la fin de saison, je finirais peut-être 10e. Voilà, par exemple. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de voir la progression. Donc, voilà mon objectif personnel, progresser vis-à-vis de moi-même, voir que, par exemple, au début, peut-être que sur les 50 minutes du cyclocross, au bout de 20 minutes, je vais exploser, ce qui sera fort probable à la course de 5+, sûrement parce que, voilà, je ne me suis pas du tout entraîné pour le cyclocross. Et voir la progression qui, sur la fin de saison, montreront sûrement qu'au bout de 50 minutes, je n'aurai pas explosé. Ça, ça serait déjà un bon objectif. Et ensuite, je me mets 3 objectifs de course, tout simplement parce qu'il faut quand même des dates pour fixer un entraînement, surtout pour quand tu travailles avec un entraîneur. Comme je vous l'ai dit, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, moi, mes 3 objectifs, tout d'abord, c'est le cyclocross organisé par mon club, donc le club de Saint-Vrayon, pour commencer. Pourquoi ? Parce que c'est un circuit que j'aime bien. Et en plus, c'est mon club Forganis, donc j'ai envie de briller sur les terres de mon club. Ensuite, le cyclocross, le championnat départemental, parce que, à petit niveau qui est le mien, c'est une course qui est importante, c'est le championnat départemental. Et ensuite, le championnat régional, si jamais je vais jusque là, parce que cette année, avec le décalage du Covid, il est vraiment tard. Et d'habitude, j'ai arrêté le cyclocross à cette période-là, c'est début janvier, donc je ne sais pas si je participerai au championnat régional pour le moment. Mais voilà mes 3 objectifs. Donc l'objectif, ça sera vraiment de faire la meilleure place possible sur ces 3 événements-là, et j'espère que j'y arriverai. Donc j'espère que ça a répondu déjà à quelques questions, à tous ceux qui me posaient des questions sur combien de temps je vais faire du cyclocross. Je vais arrêter sûrement mi-décembre, comme tous les ans. Et du coup, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains vlogs, n'hésitez pas à me le dire, je suis là pour ça, et on en discutera tous ensemble. Bon, la fin de la semaine a été très rapide, je n'ai rien fait le vendredi, je n'ai rien fait le samedi, donc ce n'est pas du tout ce qui était prévu dans mon plan d'entraînement. D'ailleurs, en parlant de plan d'entraînement, on en reparlera plus précisément dans les semaines à venir, voir un petit peu ce que j'ai pu mettre en place, avec qui je travaille pour mes entraînements. Ça fera le sujet d'une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et du coup, maintenant, on se retrouve le dimanche, le jour de la course, effectivement, le matin, je suis monté sur le home trainer pour faire tourner un peu les jambes. Bon, les amis, aujourd'hui, on est dimanche, le jour de la course, enfin. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le home trainer. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que mes vélos de route sont attachés, tous les vélos de cyclocross sont déjà dans la voiture, et en gros, je n'ai aucun vélo pour rouler. Le VTT, il n'a plus de pédales qui sont sur le vélo de cyclocross aussi. Bref, je n'ai plus de vélo pour rouler, du coup, je fais 3-4 tours de pédales. Pourquoi ? Parce que j'ai une grosse douleur dans le tendon du genou. En fait, il faut savoir que mardi, j'ai été au kiné, comme vous avez pu comprendre. Et en fait, chez ce kiné-là, je vais uniquement parce que j'ai des problèmes de souplesse et de bassin, enfin bref, je vous parlerai de tout ça en détail, mais principalement de souplesse. Du coup, il fait des étirements, il me fait faire des étirements, etc. Et en l'occurrence, là, il a dû un peu trop m'étirer parce que du coup, ça m'a fait, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte d'élongation, une déchireur, je n'en sais rien. Je n'y connais rien. Mais en gros, là, j'ai mal depuis mardi. Je pensais que ça allait passer. J'avais mal des deux côtés au début. À droite, je n'ai plus du tout mal. Je n'ai plus aucune douleur. Et le problème, du coup, c'est que dès que je tends la jambe à 100%, ça me tire et j'ai trop trop mal. Donc là, je voulais juste essayer de faire tourner les jambes, voir si j'avais mal sur un vélo. Parce que sur un vélo, on sait qu'on ne tend jamais la jambe à 100%. On a toujours une petite courbure. C'est toujours plié un petit peu. Donc, comme je peux vous le dire tout de suite, là, j'ai pas mal. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, en cyclocross, il y a quand même beaucoup de courses à pied, mine de rien. Courses à pied, normalement, on ne tend pas trop la jambe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. J'espère que j'aurai pas mal. Si j'ai mal à l'échauffement, je mettrais de la crème pour ne pas sentir la douleur. Mais c'est juste pour ne pas sentir la douleur. Donc, je pourrais quand même me blesser tout autant. Donc, il faut que je fasse très attention. Donc, voilà. Malheureusement, le kiné m'a cassé. Après, le problème, c'est qu'il faut commencer quelque part. J'ai tellement des problèmes que forcément, je casse de peur. Et encore la preuve aujourd'hui. Donc, on va faire très attention cet après-midi au cyclocross. Et on va essayer de ne pas se blesser pour la suite de la saison. Je viens d'apprendre aussi aujourd'hui que le cyclocross de la semaine prochaine, qui devait être un cyclocross super sympa. Et en plus, les juniors couraient avec les adultes. C'était marqué dans le planning. Donc, j'aurais pu courir avec mon frère. Et il a été annulé. Voilà, merci à ce virus qui continue d'annuler les courses encore aujourd'hui. Malheureusement. Donc, déjà, désolé pour l'organisation qui avait tout organisé. Ils étaient prêts, tout simplement. C'est le week-end prochain. Et ils viennent d'apprendre que c'est annulé. Donc, voilà. Il faut que je trouve un autre cyclocross. Ou sinon, je ne pourrais pas courir. Donc, ça commence bien cette saison de cyclocross. Bordel. Tout simplement parce que là, je suis en train de faire mon sac de courses cyclocross. Sachant que toutes les affaires qui me servaient pour la route, du coup, ne vont plus servir. Genre le cuisse à recourer, etc. On ne s'en sert plus. On passe à la combinaison de cyclocross. Et du coup, on prépare tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Et voilà. C'était à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est super important pour améliorer le contenu. On se retrouve vendredi à 18h pour la première course de cyclocross. Une course qui s'est vraiment super bien passée. Je peux vous le dire tout de suite. J'ai fait un super résultat. J'en suis vraiment très content. Donc, vous avez vraiment à aller voir la vidéo vendredi, 18h. N'oubliez surtout pas. Je vous dis à la prochaine vendredi. Bye bye. Sous-titrage FR ?